On ne parle que de ça, il est la nouvelle star du petit journal en cette rentrée avec ses défis quotidiens et il passe par le Figaro. Bonjour Maxime Muscat. Bonjour Julien Metcarrac. Merci d'être là. Ça y est, on vous reconnaît dans la rue ? On me reconnaît encore plus dans la rue. C'est vrai ? Vous êtes une star, donc ça y est. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on vous dit dans la rue ? On me fait beaucoup de compliments. Sur vos cheveux ? Oui, sur mes cheveux, oui, ça arrive. On veut les toucher. C'est bizarre. On peut ou pas ? On peut les toucher ? Ils sont très raides. Oui, d'accord. Vous êtes un YouTuber, à la base, c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'en gros, vous faisiez rire les internautes sur YouTube. C'est un bon résumé. Pour les gens qui ne connaissent pas du tout, ça veut dire que vous étiez avec des gens comme Norman et Cyprien, que ça cartonnait, puis finalement, la télé est venue vous chercher. Ça reste une espèce de graal pour les gens du web de finir à la télé ? Alors, je ne sais pas. Pour moi, c'est intéressant parce que j'ai vraiment maintenant un projet à long terme. C'est-à-dire que quand j'étais sur YouTube, c'était des projets un peu éphémères. On faisait une vidéo. Enfin, je n'avais pas un concept récurrent. Et du coup, là, maintenant, j'ai vraiment quelque chose que je peux développer à la télé et dans une émission géniale. Du coup, oui, c'est quand même… Comment on est venu vous chercher ? Comment on vous a repéré ? Alors, j'ai reçu un texto en juin de Laurent Bon, le producteur du Petit Journal, qui me dit que c'est un moment qu'il voulait me rencontrer, que quand j'avais cinq minutes, il fallait qu'on se voit. Et voilà. Une semaine après, on avait signé le contrat parce qu'il y avait eu zéro hésitation. Il y avait eu d'autres propositions de la télé ? J'avais déjà fait un peu de télé. Pour Energy 12 ? Pour Energy 12 avec Cyprien. On avait une quotidienne… Le 12 Info, qui était un journal très décalé, on va dire. Oui, c'est ça. On traitait de l'actu insolite. Et après, oui, bon, là, à la rentrée septembre, il y avait plusieurs projets qui étaient à l'état de pilote. Ce n'était pas très, très concret. Comment ça se passe, donc, sur les défis ? Chaque jour, Yann Barthez vous demande de réaliser un défi que vous devez réaliser pour le lendemain. Qui les choisit ? Est-ce qu'il y a des défis où on vous dit, non, franchement, là, c'est un peu too much ? Non, non, ça ne se passe pas trop comme ça. En fait, c'est de la discussion. Soit il y a des événements. J'essaie de trouver un axe un petit peu original dessus. Soit ça vient d'une idée de Yann ou d'une idée de… J'ai Cyril, un de mes collègues qui m'apporte, qui me fournit de l'actualité, des axes de temps en temps. Mais non, généralement, il n'y a rien qui coince. Au niveau édito, on s'entend plutôt bien. On est sur la même longueur d'onde. On sait où aller. On sait ce qu'il ne faut pas faire. Quel a été le défi le plus réussi jusqu'à maintenant, selon vous ? Celui avec Gérard Depardieu, qui était votre premier ? Oui, celui-là, c'est vrai. En plus, je l'ai tourné… Vous avez démarré très, très haut. Mais j'étais en stress parce que celui-là, je l'ai vraiment tourné le samedi. On va peut-être résumer ce que vous faisiez, du coup, avec lui, pour les gens qui ne l'ont pas vu. Alors oui, je devais… En fait, c'était la crémaillère de Depardieu à Méchant. Et vous deviez vous inviter chez lui. Voilà. Et je devais y aller, lui offrir un cadeau de crémaillère. Et du coup, il fallait que j'arrive à avoir accès à lui. Et je lui ai offert une bouteille. C'était une bouteille d'eau. Et en fait, je lui avais fait une surprise à l'intérieur. J'avais mis de la vodka. Je lui explique à la fin. Mais du coup, ça a été très, très, très dur parce que j'ai attendu 6 heures avant qu'on m'autorise à entrer dans sa maison. Et bon, quand j'ai réussi à l'avoir, ça s'est super bien passé. Il a joué le jeu. C'était très drôle. Mais c'était stressant parce que c'était vraiment le samedi. Pour le lundi, je savais que ça allait être mon premier sujet. Il vous fallait quelque chose. Votre dernier défi, c'était hier soir. Vous avez décidé de clasher Booba. 40 000 likes déjà sur Facebook. Vous avez des nouvelles ? Pas encore. Non, non, non. J'attends avec beaucoup de stress des nouvelles. Sa réaction ? Mais oui, je ne sais pas. Vous savez déjà ce que vous allez faire dans vos prochains défis ou c'est vraiment au jour le jour ? Ça arrive souvent au jour le jour. En fin de semaine, on essaie quand même de planifier la semaine d'après. Là, comme on est en fin de semaine, on a déjà prévu quelque chose pour la semaine prochaine. Et là, on va faire un truc assez ambitieux à partir de la semaine prochaine. On va faire un hommage à la marche de l'égalité. Et donc, je vais partir de Lyon et faire 6 à 7 heures de marche par jour et rejoindre Paris en plusieurs étapes. Donc, ça sera un gros défi qui va durer plus d'une semaine. Vous êtes engagé avec Canal pour combien de temps ? J'ai un contrat avec Le Petit Journal jusqu'à la fin de la saison. Jusqu'à la fin de la saison ? Et vous avez déjà des tentatives pour vous faire venir ailleurs ? On parle beaucoup de vous avant cette rentrée. C'est vrai ? Non, je ne suis pas au courant. Non, rien du tout. Je ne crois pas. En tout cas, de toute manière, c'est Le Petit Journal jusqu'à la fin de la saison. Et on verra la suite. Vous voyez où dans 10 ans ? Dans 10 ans ? Je ne sais pas où je suis la semaine prochaine. Dans 10 ans, je ne sais pas non plus. Non, mais en termes d'envie, j'imagine que vous ne voyez pas dans 10 ans faire le défi. Non, non, non. La fatigue. Non. Dans 10 ans, je voudrais continuer à faire des projets. Vous voyez plutôt dans la comédie ? Vous voyez plutôt animateur télé ? Oui, je veux animateur télé, je ne sais pas. Mais en fait, je veux tester plein de trucs. Je veux faire de la radio, je veux faire du cinéma. Je continue à faire d'autres trucs à la télé. Et du coup, continuer à faire des trucs originaux. Quand on tape votre nom dans Google, une des suggestions, c'est l'âge. Vous avez quel âge, Maximus ? Ah ouais ? Ce n'est pas cheveux ? Non. Je suis désolé. J'ai 26 ans. Je suis né le 27-7-87. Donc, vous êtes hyper jeune. Non. Et déjà riche. Non. Ça ne paye pas bien au petit journal ? Ça paye au petit journal, mais en restant sur Internet, je pouvais gagner beaucoup plus d'argent. On peut gagner plus sur Internet qu'à la télé ? Oui, avec des partenariats, des placements produits. En très peu de temps, on peut gagner beaucoup plus d'argent qu'une saison à la télé. Par exemple, je me souviens, j'ai refusé. Pour 6 vidéos, c'était 60 000 euros. Ce que je ne gagnerais pas en un an au petit journal. Donc, ça, clairement, ce sont des marques qui vous repèrent sur Internet parce que vous avez une communauté de fans, etc. et qui vous proposent de faire des vidéos. Oui, ça arrive. Il y a des partenariats, des placements produits, des choses, des pré-rolls, des machins comme ça. C'est tout un système nouveau qui permet de gagner pas mal d'argent. Et vous avez préféré le salaire du petit journal ? J'ai préféré le côté créatif du petit journal, mais pas le salaire du petit journal. Ce n'est pas pour ça que je suis allé au petit journal. Bon, vous connaissez évidemment cette musique, Maxime. Tout le monde vous demande de faire des défis ou pas, maintenant ? C'est un peu la question. C'est-à-dire que, où que j'aille maintenant, tout le monde pense que je suis là pour faire un défi. Et c'est vrai que, oui, quand je vais dans un bar, quand je vais, quand on me croise dans la rue, on vous demande c'est quoi le défi ? Ah, mais on ne vous demande pas de faire des défis. Ah, si, 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 si. Si aussi, ça arrive. Mais, alors, je suis allé dans un bar récemment, au Havre. Le soir où je suis allé à Transat Jacques Vabre, ils avaient un jeu qui s'appelait le saut du bar. C'est-à-dire que c'était des rugbymen, je rencontrais une équipe de rugbymen, et ils m'ont proposé de faire le saut du bar. C'est un jeu original qu'ils ont dans leur bar. C'est-à-dire que dès que quelqu'un renverse son verre, il doit choisir deux rugbymen et faire le saut du bar. Il y a quatre escaliers dans le bar. Les autres rugbymen se placent sous les escaliers. La personne doit sauter et se faire fesser les fesses par les deux personnes qu'il a choisi. Et mes amis rugbymen que j'ai rencontrés au Havre m'ont proposé de faire ça et j'ai préféré... Vous avez gentiment décliné ? J'ai préféré laisser mon ingé son, Thibaut, réaliser le saut du bar et c'était très drôle. J'ai les images, je le montrerai peut-être. Il est toujours vivant ? Oui, il a beaucoup aimé. Bon, on vous lance un défi, nous, quand même, Maxime Musquin. On ne vous a pas fait venir au Figaro sans rien ? Vous reconnaissez cette personne ? Ah oui, c'est mon super patron. C'est votre patron. Oui. Votre patron, il est dans le Parisien Magazine alors qu'il ne vient pas au Figaro. Oh là là ! Et pourquoi ? Pourquoi ? Je vous le demande, c'est votre défi de nous faire, de nous amener Yann Barthez sur ce plateau. Je sais qu'il fait très rarement des interviews mais je lui proposerai. Ça s'est bien passé, Maxime. Ah bah oui, je suis très content. C'est fini, là, déjà ? Oui, c'est fini. Oh là là ! Vous lui direz. Oui, très bien. Merci beaucoup, Maxime, bonne chance. Et puis on suivra votre défi la semaine prochaine. Faites gaffe quand même avec cette marche. Je vais essayer, je vais essayer de bien préparer. Et puis si vous avez des nouvelles de Booba, évidemment, on suivra ça sur le site du Figaro. Merci beaucoup et on se retrouve très vite. Sous-titrage ST' 501